Je vous résume l'actualité du lundi 27 février. Un naufrage fait au moins 59 morts au large de l'Italie. Ce nouveau drame, survenu dimanche au large des côtes de la Calabre, a relancé le débat sur une réforme du droit d'asile dans l'Union Européenne. Météo, temps sec et froid, des nuages au sud. Le temps sera sec et hivernal au nord de l'Hexagone et très nuageux au sud, avec quelques chutes de neige, ce lundi 27 février, annonce Météo France. Doua Mounib, propagandiste et accoucheuse, une « revenante » de Daesh jugée aux assises. Porté par un Mbappé record, le PSG tient sa revanche face à l'OM et prend rendez-vous avec le Bayern Munich. Les Parisiens ont pris une éclatante revanche dans le classique de Ligue 1 en terrassant Marseille dimanche au Vélodrome, 3-0, grâce à un but de Messi et deux autres de Mbappé, devenus qu'aux meilleurs buteurs du club. Idéal pour peaufiner la préparation à son grand rendez-vous de Ligue des champions avec le Bayern Munich, dans dix jours. Justice civile, les dossiers en attente de jugement en baisse de 30%, selon le ministère. Elon Musk qualifie de « raciste » les médias américains après l'abandon de « Dilbert ». Le propriétaire de Twitter a pris la défense de Scott Adams, créateur de la populaire BD des années 1990, lui-même dans la tourmente après une sortie raciste la semaine dernière. Des violences éclatent après la mort de deux Israéliens dans une attaque en Cisjordanie occupée. Des colons israéliens ont incendié des dizaines de voitures et de maisons dans le nord de la Cisjordanie dimanche soir, dans une explosion de violences inédites. Nouveaux tarifs de consultation, les deux principaux syndicats de médecins libéraux rejettent un accord avec la Sécu. Les deux principales organisations de médecins libéraux ont rejeté dimanche soir la revalorisation des consultations médicales de 1,50 euros. Ce projet d'accord soutenu par le gouvernement est désormais en passe de tomber à l'eau. Un chasseur qui en avait tué un autre écope de deux ans de prison avec sursis. Macron annonce une prochaine, diminution visible, des effectifs militaires français en Afrique. Le chef de l'État a fait plusieurs annonces concernant l'Afrique lors d'un discours à l'Élysée ce lundi, alors qu'il entame mercredi une tournée en Afrique centrale. Le groupe de médias américains vice-ferme son bureau français. Touche par des difficultés financières, le groupe de médias américains vice-ferme sa branche française après 15 ans d'existence. Guerre en Ukraine en direct, les États-Unis vont donner 1,13 milliard d'euros d'aides budgétaires à Kiev pour l'aider à « répondre aux attaques russes ». L'annonce a été faite par la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, lors d'une visite à Kiev. Le soutien économique américain devrait atteindre, dans les mois à venir, près de 9,4 milliards d'euros. 3 questions sur la détention provisoire de Pierre Palmade De quel recours dispose Pierre Palmade ? Où sera-t-il incarcéré ? Comment la cour d'appel justifie-t-elle sa décision ? Décryptage PSG, Achraf Hakimi visé par une enquête pour viol Nice, un homme écrasé par deux voitures sur la promenade des Anglais Législative partielle, Renaissance investit une candidate face à El Guérab Caroline Traverse se présente lors de l'élection législative partielle dans la 9e circonscription des Français de l'étranger, face à l'ancien député macroniste. Échec des négociations entre Sécu et médecins libéraux Les nouveaux tarifs de consultation proposent aux médecins libéraux par l'assurance maladie ont été rejetés par 5 des 6 syndicats du secteur. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.